Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie, le journal des stratèges, présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. On va parler d'un champ d'éoliennes en France, enfin le début du champ. On va parler d'excréments recyclés en charbon au Kenya, de bousses de vaches qui deviennent de l'énergie en Inde, de l'énergie solaire qui pourrait être convertie en électricité à la demande et une tour autosuffisante au Havre. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 239 et ça commence maintenant. Le journal des stratèges Et donc on commence tout de suite avec un champ d'éoliennes offshore. Alors ça sera la première véritable éolienne offshore en France qui a été déposée il y a peu de temps au large du Croisic. Alors l'objectif va un peu plus loin puisque c'est de créer un parc entier qui sera le parc offshore de Saint-Nazaire et qui va compter à terme 80 éoliennes, nous dit franceculture.fr. Alors il devrait entrer en service à la fin de l'année pour permettre de produire l'équivalent de la consommation électrique de 700 000 habitants. Alors il faut savoir qu'au cours de la décennie qui vient, la France doit se doter d'une dizaine de parcs éoliens en mer. Et donc on part au Kenya où des excréments sont transformés en combustible et ça se passe dans l'entreprise Sanivation. Et donc ces déchets sont transformés en charbon qui peut servir à la cuisson et au chauffage. Alors ils vendent actuellement plus de 120 tonnes et ils ne peuvent même pas répondre encore à la demande du marché. Alors Sanivation fournit plutôt les professionnels puisque c'est plutôt tourné B2B vers les usines et des entreprises. Et peut-être que ça pourrait inspirer nos entrepreneurs du côté de l'Europe pour avoir soit un partenariat, soit une innovation du genre. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Aller, on part en Inde où une centrale biomasse transforme fumier et bouse de vache en énergie. Et cela dans le cadre d'un projet pilote qui entend contribuer à réduire la pollution atmosphérique, nous dit science-e-avenir.fr. Alors ça se trouve dans les villages de la périphérie d'Indor qui peuvent désormais tirer profit de leur fumier grâce à ce projet de centrale biomasse et qui s'en sert donc pour fournir de l'énergie à la ville. Alors il faut savoir que c'est quand même un grand projet puisqu'il a été inauguré par le premier ministre Modi, donc le premier ministre indien, en février dernier. Alors comment ça fonctionne ? Les excréments du bétail sont transportés jusqu'à la centrale qui les mélange à des déchets ménagers pour produire du méthane inflammable et un résultat organique qui peut retourner dans les fermes et cela comme engrais. Alors à terme, la centrale devrait traiter 500 tonnes de déchets par jour, dont au moins 25 tonnes d'excréments de bovins. Alors une moitié alimentera les bus d'Indor et l'autre moitié sera vendue à des clients industriels. Alors le gouvernement indien a engagé à installer 75 autres centrales biomasse au cours des deux prochaines années. Allez, on va parler de conversion d'énergie solaire en électricité, cela à la demande. Alors c'est la technologie MOST qui est un système énergétique fermé basé sur une molécule composée de carbone, d'hydrogène et d'azote qui est spécialement conçue de manière à ce qu'elle se transforme lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil. Elle adopte alors une conformation différente. Alors TrustMySense.com nous explique que ce sont les atomes qui se réarrangent, particulièrement riches en énergie. Alors cet isomère peut ensuite être stocké sous forme liquide pour une utilisation ultérieure en cas de besoin. C'est là que ça nous intéresse un petit peu plus, puisque vous savez que dans le journal des stratèges, le stockage de l'électricité et de l'énergie de façon générale, c'est un petit peu notre dada. Alors un catalyseur libère l'énergie stockée sous forme de chaleur tout en redonnant à la molécule sa forme d'origine. C'est ça qui est intéressant et encore plus, c'est que l'énergie peut être stockée pendant 18 ans. Alors leur système de stockage peut aussi être combiné avec un générateur thermoélectrique pour produire de l'électricité à la demande. Alors ils peuvent donc utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité indépendamment de la météo, de l'heure de la journée, de la saison ou de l'emplacement géographique. C'est ce que souligne le directeur de recherche Kasper Moss-Poulsen, qui est professeur au département de chimie et de génie chimique de l'université de Chalmers. Le générateur en question, c'est une puce ultra mince qui pourrait être intégrée dans des appareils électroniques portatifs tels que des écouteurs, des montres intelligentes et des téléphones. Alors c'est intéressant en matière d'autonomie puisque c'est potentiellement auto-rechargeable. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Allez on continue et on va au Havre où dans le tout nouveau quartier de Dumont-Durville il va y avoir une tour de 15 étages qui sera composée de 74 logements d'un local commercial au rez-de-chaussée. Alors ça nous intéresse oui et non, mais ce que nous apprend plutôt 20minutes.fr c'est que les panneaux solaires et une isolation très poussée vont permettre de couvrir intégralement les besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire et la consommation électrique des foyers. Donc ils seront complètement autosuffisants grâce à des bâtiments pas si dingues que ça quand on voit ce qui a été fait. Alors l'objectif c'est une facture énergétique nulle pour les habitants de l'immeuble et quand vous voyez le coût énergétique actuel, je pense que tout le monde serait content d'avoir quelque chose comme ça. Alors au 15ème étage de la tour, il y aura une grande pergola qui aura pour fonction de supporter les panneaux photovoltaïques et on espère voir fourmiller un petit peu ce genre d'innovation partout en France et en Europe. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada